Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vlog numéro 6 qui va concerner en fait le thème de notre intuition. Donc quels sont les jeux qui vont pouvoir nous permettre de développer donc notre intuition. Et pour cela j'ai choisi donc plusieurs jeux que je vais vous présenter là maintenant. Donc je vous conseille de vous prendre un petit chocolat, un petit thé ou un petit café de manière à vraiment pouvoir regarder attentivement ce petit vlog parce que ça va durer un petit peu de temps étant donné que j'ai plusieurs jeux en fait à vous présenter par rapport à ce thème là. Et on va commencer en fait par le petit carré fantabuleux de Jonathan Robert qui tient la chaîne œil dans le noir. Donc parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment un jeu qui se prête vraiment à tout ce qui concerne donc les intuitions. Donc après il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sur ce domaine là. Mais moi je vais vous présenter vraiment ce que j'ai dans ma collection. Après j'en ai dans ma wishlist encore pas mal là-dessus sur ce thème parce que moi j'aime bien ce genre de jeux. Mais pour l'instant je ne les ai pas donc je ne pourrais pas vous les présenter. Par contre je peux vous présenter ce que j'ai actuellement. Donc là je vais vous présenter donc le petit carré fantabuleux de Jonathan Robert pour justement que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc il est au format de 7x7. Il a 90 cartes et vraiment c'est un oracle vraiment complet qui va pouvoir vous aider au niveau divinatoire et de l'intuition. Donc en fait il n'y a pas de mots clés dessus. Ce n'est vraiment que des symboles, des illustrations. Mais par contre ça va vous aider vraiment sur l'intuition de manière à voir un petit peu ce que vous, vous pouvez voir à travers ces cartes. Donc après il y a plusieurs symboliques. Quand c'est comme ceci par exemple cette carte, ça va être plutôt la prison. Et quand c'est comme ceci, ça va être plutôt l'évolution. Donc après il faut vraiment regarder en fonction de chaque détail qui peut s'y trouver. Donc là ça peut être une rupture, ça peut être un craquage d'un coup par rapport à une situation. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi trois personnes. Donc ça peut concerner trois personnes. Là vous pourrez voir la carte aussi de la solitude qui peut être aussi le fait de tourner le dos à une personne. Donc d'être fâché avec quelqu'un, ça peut être aussi l'indépendance. Par exemple on veut trouver son indépendance par rapport à une situation, soit un travail, soit par rapport à une rupture. Donc là après c'est le symbole de la paix. Donc après c'est vrai qu'en fonction de comment on voit la carte, on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Et ce qui est important dans un jeu, quand on veut travailler son intuition, c'est d'arriver à s'approprier le jeu et les significations et les choses qu'on peut voir à travers ces cartes qui peuvent nous donner en fait une envie, enfin ça peut être une interprétation en fonction de comment nous on regarde les cartes. Et c'est pour ça que c'est important de se les approprier on va dire. Donc là par exemple, moi j'y vois la variation. Donc là si on la met de ce côté-là, ça serait plus des bas que des hauts. Et là ça serait plus des hauts que des bas. Après ça peut être aussi plus des bas qui sont très profonds et des hauts qui n'en a pas beaucoup en fait. Donc après ça dépend comment vous vous interprétez en fonction de votre ressenti. Il faut vraiment se fier à ses ressentis et beaucoup s'écouter. C'est très important et pas toujours écouter les autres parce qu'une carte veut dire quelque chose pour une personne mais elle ne veut pas dire forcément la même chose pour quelqu'un d'autre. Après il y a des cartes avec des interprétations qui sont classiques, standards, auxquelles on est obligé quelque part de s'accrocher. Mais il est important aussi de vraiment s'approprier le jeu en fonction de comment on voit les cartes. Ça c'est important. Sinon on ne peut pas faire de la bonne divination. Moi je pars du principe que les systèmes c'est à nous de se les créer. C'est pas... Par exemple un auteur il va vous donner ses interprétations en fonction de lui ce qu'il ressent. Mais c'est pas forcément les vôtres. Donc c'est important vraiment de vous approprier le jeu en fonction de vous ce que vous ressentez, de beaucoup vous écouter. Parce que n'oubliez pas que le guide il s'adapte à vous en fait. Quand il vous donne une interprétation, enfin il vous fait sortir une carte, il peut s'adapter à vous et pas à ce que vous auriez pu interpréter la carte et pas comment l'auteur spécialement l'a fait. Donc moi c'est pour ça que je regarde très rarement les guidebooks et que je me fie beaucoup à mes intuitions parce que je me suis rendu compte que ça me parle mieux les cartes et j'ai plus de résultats quand je m'écoute moi que quand j'écoute par exemple les auteurs au mot à mot en fait. Après on peut écouter si on n'a pas trop d'idées sur l'interprétation de la carte. Mais il ne faut pas non plus tout faire à la lettre parce que c'est là où on peut se tromper dans les tirages en général les amis. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important. Donc là aussi je voulais vous représenter encore à nouveau le jeu de Alcide Nathanael parce que je pars du principe moi que ce jeu il est très intuitif et c'était pour ça que c'est vraiment important pour moi de vous le présenter encore sur cette vidéo-là. Donc là je ne vais pas trop m'attarder dessus étant donné que je vous l'ai présenté dans le vlog des vies antérieures mais je vais quand même vous le présenter un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas vu le vlog des vies antérieures et qui tombent par hasard sur cette vidéo. Donc là il y a vraiment 32 cartes dans ce jeu. Donc c'est une boîte cloche qui est faite par les éditions Arcana Sacra. Vous allez retrouver un petit guidebook très succinct mais qui pourra vous donner des interprétations de cartes. Pour ça il n'y a pas de problème. Vous pourrez également aussi retrouver son livre où il détaille plus en profondeur par rapport à ce jeu-là. Et donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci des tranches qui sont neutres de base et que moi j'ai fait en noir et une qualité qui est vraiment top. C'est de l'Arcana Sacra, c'est forcément top. Donc il faut savoir que dans les jeux, dans les interprétations au niveau de l'intuition, dans ce jeu-là, ce n'est pas comme si vous aviez 32 cartes. C'est comme si vous en aviez beaucoup plus parce qu'en fait on peut interpréter de plein de manières différentes en fonction du tirage qu'on fait et c'est ça qui est bien dans les jeux intuitifs. C'est pour ça que je me suis dit il fallait que je vous le présente. Donc ça c'est vraiment un jeu qui a été guidé par des défunts. Donc en fait Alcide, il s'est laissé imprégné par les défunts tout simplement qui l'ont guidé pour faire ces dessins, ces peintures qui sont vraiment très très jolies. C'est pour ça que je passe vraiment... C'était important pour moi de vous représenter ce jeu parce que je trouve que quand même au niveau de l'intuition, il est vraiment très intéressant ce jeu. Donc ensuite, je vais vous présenter aussi le grand oracle Izeelove. Izeé je crois, le grand oracle Izeé plutôt parce que j'ai le petit oracle Izeelove et celui-là c'est le grand oracle Izeé. Donc là aussi, beaucoup à l'intuition les amis. Donc ça c'est le jeu de Marie-Laure Couten. Donc c'est un jeu en fait avec un format plastique, vraiment un format qui est vraiment costaud au niveau même de la boîte. de la boîte parce que regardez, moi ça fait quand même deux ans que je l'ai et il est impeccable au niveau de la boîte. Pourtant je l'utilise. Mais voilà, donc il ne s'abîme pas du tout. Donc là, ce que j'aime bien moi dans ce jeu, je ne sais plus combien il y a de cartes mais il y en a une centaine. Ce que j'aime bien moi dans ce jeu, c'est qu'il est très intuitif et il n'y a pas du tout de mots-clés dessus. Tous les jeux que je vais vous présenter, il n'y a pas spécialement de mots-clés. Après, ça dépend lesquels. ça aura d'autres systèmes. Donc je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc là, vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres et un cartonnage qui est épais quand même. Donc vous pourrez vraiment le durer dans le temps et en plus il est plastifié. Donc là, par exemple, pour cette carte-là, donc là vous allez retrouver donc la carte avec le numéro ici au-dessus. Et là, vous allez avoir donc une illustration que vous devrez interpréter par vous-même et vous aurez des codes couleurs en fonction des cartes. Si c'est des cartes personnages, ça va être en jaune. Après, il y a plusieurs significations en fonction des cartes. Après, vous allez retrouver aussi des plantes, des cartes au niveau des plantes. Il est assez sympa ce jeu. Je vais vous présenter aussi. Il y a aussi les planètes. Il y a pas mal de choses. Donc en fonction des codes couleurs, vous allez vraiment interpréter. Et ça, c'est pareil au niveau intuitif. C'est parfait parce qu'en fait, on peut vraiment laisser son intuition aller. Et c'est ça qui est bien. Donc là aussi, il y a les planètes dans ce jeu-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme jeu. Si on veut faire de l'astrologie, on pourra avec ce jeu. Vous aurez aussi les cartes positives, les cartes négatives. Le rouge, c'est du négatif. Après, le rose, c'est du positif. Il me semble que le... Je ne sais plus si c'est le... Il y a plusieurs couleurs différentes. Il faudra que je vous remontre. Et puis après, vous avez aussi les mots-clés qui sont dans des cartes, dans trois cartes différentes que vous pourrez aussi également... Je vous montrerai un petit peu comment ça marche par rapport à ça. Quand je vous ferai la review de ce jeu, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc ensuite, je vais vous présenter l'Oracle of Vision, Oracle des Visions. Donc ça, c'est de Siro Marchetti. Un jeu que j'aime énormément. Mais par contre, il est extrêmement dur à retirer. Il faut dire que je ne l'utilise pas régulièrement. Donc forcément, il met un peu de temps. Donc là, il est dans une boîte costaud, rigide. Pourtant, là, vous avez l'encoche. Mais comme je ne l'utilise pas beaucoup, donc automatiquement, il est très rigide au niveau de l'emballage. Donc là, vous allez retrouver un guidebook qui est assez complet. Mais là, il est en anglais. Donc, ceux qui connaissent bien l'anglais, ils n'auront pas de souci. Et les autres, il faudra qu'ils utilisent le Google Traduction. Donc là, vous allez retrouver un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont de base neutre et que moi, j'ai fait en noir. Parce que je trouvais que ça s'y prêtait vu que le dos, le contour du dos et le contour de la face, c'est en noir. Donc forcément, c'est intéressant. Et donc, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, il n'y a que l'illustration et le numéro de la carte. Donc le numéro de la carte qui est au-dessus. Et là, vous avez l'illustration. Et donc justement, en fonction de l'illustration, vous voyez, vous allez pouvoir vous imprégner de l'image et de l'interpréter en fonction de votre intuition, tout simplement. Donc c'est un jeu qui est vraiment très, très sympa pour l'intuition et qui va vous permettre vraiment de voir un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ce jeu-là. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider pour apprendre un petit peu les significations, les choses comme ça. Vous laissez un petit peu imprégné par la carte pour pouvoir bien l'interpréter, tout simplement. Donc ensuite, là, je vais vous présenter un jeu que j'ai créé moi-même qui s'appelle l'oracle de la spiritualité. Donc en fait, dans ce jeu-là, vous allez retrouver tous les thèmes abordés au niveau de tout ce qui concerne l'ésotérisme, toutes les facultés qu'on peut obtenir par rapport à ce domaine-là pour essayer de connaître justement les facultés que vous avez. Donc en fait, j'ai fait un système particulier parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai créé une carte qui s'appelle Stop. Et en fait, tant qu'on tire des cartes, tant qu'on ne tire pas la carte Stop, on continue pour savoir quels sont les dons qu'on a. Et dès qu'on sort la carte Stop, ça veut dire qu'on n'a que ça comme faculté, on n'en a pas d'autres. Donc ce n'est plus la peine de tirer, il n'y avait que ça. Et donc ça va vous permettre en fait de connaître soit les facultés que vous savez que vous avez, donc ça va vous les confirmer, ou bien ça va aussi vous donner des facultés que vous ne savez pas que vous avez, mais que vous avez à l'intérieur de vous en fait, tout simplement. Soit grâce à une vie antérieure, soit c'est des facultés qui sont simplement endormies. Vous avez aussi la carte que vous n'avez aucune faculté, donc automatiquement, vous saurez si vous avez des facultés ou pas. Et la carte où vous avez plusieurs facultés ou le blocage, si vous avez des blocages, tout simplement. Donc je vais vous montrer quelques petites cartes avec l'illustration qui se trouve à chaque fois dans la bulle. Et puis là, en dessous, vous aurez donc le mot-clé, tout simplement, pour vous donner une idée. Donc là, vraiment à l'intérieur, à chaque fois, vous aurez une petite illustration qui représente justement le mot-clé, en cas où vous ne l'avez pas deviné. Donc là, la carte de l'intuition, j'ai mis l'œil d'Horius de l'Égypte. Et si ce jeu vous intéresse, il est accessible sur ma boutique MPC. Donc vous pourrez facilement vous le procurer, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc là, le dos, il est comme ceci. Les tranches sont neutres et puis le cartonnage est en plastique pour ceux qui utilisent la version luxe et la version simple, c'est en glossier, en cartonnage glossier d'excellente qualité. Mais par contre, ce sera un cartonnage. Mais si vous prenez en version luxe, c'est du waterproof, donc vous pourrez le mettre dans l'eau. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Et pour finir, la carte du marabout. Donc là, vraiment, je vous ai mis toutes les cartes qui ont un rapport avec tout ce qui concerne l'ésotérisme. Ça veut dire même les magnétiseurs, l'astrologie, les choses comme ça. Il y a vraiment un petit peu tout. Ensuite, je vais vous remontrer une autre création que j'avais faite. C'est l'oracle du pouvoir intuitif. Donc là, c'est pareil, c'est un jeu de ma création. Donc c'est un jeu 100% intuitif, mais qui a un rapport avec les prédictions mondiales que vous pouvez utiliser aussi en divination. Donc dans ce cas-là, vous retirez simplement les cartes des prédictions mondiales. Vous aurez aussi les cycles lunaires, tous les cycles lunaires avec lesquels vous devez travailler. Donc comme c'est un jeu qui se veut en fait sur le thème Witchy, donc automatiquement, forcément, les cycles lunaires, j'étais obligée de les mettre. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Et puis après, par contre, si vous voulez vraiment faire de la divination et pas du tout de la prédiction mondiale, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous retirez simplement les cartes des crashs d'avion, des déraillements de train, bien qu'ils peuvent servir. Par exemple, le crash d'avion, ça peut être par exemple un crash, quelque chose de négatif qui arrive d'un coup. Donc vous pouvez très bien le laisser. Et les déraillements, c'est quelqu'un qui débloque, qui va dans tous les sens, qui perd la tête en fait. Donc ça aussi, vous pouvez le laisser aussi. Donc après, c'est apprendre et à laisser en fonction de ce que vous avez besoin. Tout simplement, le volcan, ça peut être quelqu'un qui est très en colère et qui craque au bout d'un moment, qui en a marre et il explose. Ça peut être une très grosse colère, donc vous pouvez le laisser aussi. Mais par contre, dans les prédictions mondiales, ça sera des éruptions volcaniques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc après, ça aura plusieurs significations. Donc là, par exemple, c'est le ying et le yang. Donc là, c'est vraiment le symbole en fait de l'équilibre parce que l'équilibre, c'est souvent le ying et le yang. C'est la lumière. La lumière et l'ombre en même temps. Donc c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Tout simplement, c'est vraiment l'équilibre. Ça, c'est la carte du nuage. Ça, c'est quand il y a des soucis. Donc après, vous interprétez vraiment en fonction de comment vous, vous ressentez la carte. Ça, c'est la carte. Ça peut être la carte qui représente la France. Mais ça peut être aussi une tour. Ça veut dire que vous êtes, vous prenez de la hauteur, vous évoluez. Ça peut être aussi. Ou alors, ça peut être carrément que, ça dépend des cartes en fait, comment vous les interprétez. Tout dépend. Ça peut être aussi une personne qui autène, une personne qui prend les gens de haut en fait aussi. la mort, c'est pareil. Ça peut être les décès dans des prédictions mondiales. Ça peut être aussi au niveau général, donc dans la divination, une transformation radicale, la fin de quelque chose, le début d'autre chose, le changement en fait, tout simplement. Donc après, c'est à prendre et à laisser en fonction de la situation. Donc là, ensuite, vous avez le point d'exclamation. Donc après, vous avez vraiment toutes les cartes du oui, du non, du peut-être, les cartes des saisons. Vous avez tout ce qui est prédiction mondiale. Par contre, si vous prenez l'extension, vous aurez aussi les continents. Donc ça pourra vous aider pour l'interprétation, pour essayer de savoir dans quel endroit ça se situe, les problèmes. Tout simplement. Et donc dans celui-là, vous aurez 84 cartes de divination où vous pourrez justement savoir un petit peu où vous allez. Donc c'est au format 8 par 8. Donc tous mes jeux, en général, ils sont au format 8 par 8. Et je l'ai vraiment voulu, je l'ai voulu vraiment intuitif. Donc l'oracle du pouvoir intuitif, c'est vraiment à l'intuition pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a l'oracle du chemin spirituel. Donc ça, c'est un jeu, en fait, je vais vous dire de combien, il se compose de 44 cartes. Et en fait, il va vous permettre d'avoir des conseils au niveau de tout ce qui est clairvoyance. Donc c'est vraiment un oracle de guidance, mais dans le domaine spirituel, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça l'oracle du chemin spirituel, parce que c'est vraiment en lien avec vos facultés, l'évolution, votre chemin de vie par rapport à tout ce qui est intuitif. Donc là, vous aurez simplement un petit numéro de carte avec le petit texte de conseil et puis l'illustration qui représente en fait, par rapport à votre question. Donc vous tirez une ou deux cartes maximum et ça vous donnera une petite interprétation. donc le dos, il est comme ceci, les tranches sont argentées et le cartonnage est plutôt bon. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous présenter quelques petites cartes. Donc il est vendu dans une boîte cloche avec un petit pochon. Donc ça, c'est plutôt sympa comme attention et ça va vous permettre vraiment de vous faire une petite idée un petit peu de l'évolution au niveau de vos facultés, tout simplement. Donc voilà, mes amis, par rapport à ce jeu. Donc il est vendu aussi avec un livre, un petit livret de manière à vraiment pouvoir bien interpréter, avoir un conseil un petit peu plus approfondi par rapport aux cartes et il est vraiment en couleur au niveau du livre. Donc vraiment, c'est assez sympa. Donc c'est une boîte cloche pour pouvoir justement le garder dans sa bibliothèque. C'est assez sympa. Donc ensuite, on a, pour terminer donc l'oracle du chemin de vie. Donc ça, c'est plus pour votre vie au quotidien en fait. Vraiment, vous aurez donc un jeu de 44 cartes et vous aurez la carte du oui, la carte du non et donc pour répondre à des questions vraiment classiques. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir donc un petit livre qui va vous permettre de lire plus en profondeur les cartes et donc c'est le même auteur qui a fait les deux jeux que je viens de vous présenter et là, donc en fait, vous allez pouvoir avoir un petit conseil. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, c'est pareil, vous avez donc un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres et le cartonnage, il est un petit peu comme l'autre, il est de bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, c'est neutre le cartonnage alors que la tranche alors que dans l'autre, c'était argenté. Donc c'est pas trop, la qualité n'est pas trop trop la même. Donc là, c'est pour vous dire par exemple que vous êtes dans une situation qui est bloquée donc il va falloir voilà, débloquer la situation par rapport à la situation dans laquelle vous êtes tout simplement. Donc là, je vous l'ai présenté parce qu'en fait, ça fait partie de la même collection que l'autre. Donc vous pouvez le coupler si vous voulez vraiment avoir une intuition. En fait, là où j'ai voulu vous le présenter, c'est parce qu'en fait, grâce à ce jeu, si vous le couplez avec l'autre jeu, ça va vous donner des... Si vous voulez vraiment connaître plus en profondeur vos facultés, votre chemin spirituel par rapport à certaines situations, vous le couplez avec ce jeu-là. par exemple, vous prenez une carte du jeu du chemin spirituel et une carte du jeu du chemin de vie et ça va vous donner un complément en fait de tirage. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous le présenter parce que sinon, bon, vous pouvez les prendre les deux à part. Un, pour faire votre chemin de vie et poser n'importe quelle question sur n'importe quel domaine, donc ça serait plutôt chemin de vie, donc celui-là de jeu. et chemin spirituel plus pour le spirituel, la voyance, enfin tout ce qui concerne donc l'ésotérisme. Mais par contre, si vous couplez les deux, ça peut vous donner une association de jeux qui peut compléter et vous aider, en fait, pour essayer de mieux comprendre un petit peu votre chemin de vie et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, par exemple, par rapport à votre spiritualité, voilà, par rapport au sujet qu'on parle maintenant. Donc voilà les amis, donc maintenant le petit vlog touche à sa fin et j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501